Chalam peuple de Dieu, chalam bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, mon nom est frère Afi, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ en ce matin. Oui, la Bible dit, l'âme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est donc une grande joie de nous retrouver autour de cette parole qui va nous nourrir, qui va nous donner les forces dont nous avons besoin pour faire face au défi de la journée. Élève la voix avec moi, bien-aimés, ainsi pour bénir Dieu, pour se rejouir de ce temps qui nous permet de passer entre frères et sœurs ensemble, autour de sa parole. Élève la voix avec moi, ô Père, nous te bénissons. Nous venons en ce matin te louer, te glorifier et te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ce matin. Quand nous voyons le soleil se lever, quand nous voyons étaler Dieu les oiseaux en train de voler, quand nous voyons, Seigneur Dieu, la vie que tu as donnée à mon frère, à ma sœur, étaler Dieu. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci. Nous voulons ce matin te dire énormément merci parce que tu nous as protégés. Ce n'est pas, Seigneur, un fait du hasard que nous soyons debout, mais parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce d'être compté parmi les vivants. Éternel grand Dieu, nous voulons te dire merci pour cela. Tu nous soutiens. Tu es le pilier qui bâtit nos vies, le roc sur lequel nous sommes assis. Oh Yahweh, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'élévons, Père, ensemble, avec les chérubins, les séraphins, avec la cour céleste. Nous venons à toi en ce matin pour te donner honneur, gloire, louange, adoration. Saint-Esprit, oh merci, nous voulons t'inviter en ce moment. Paraclée, nous voulons reconnaître ta présence. Jésus a dit oui, nous ne serons jamais seuls, nous ne serons jamais orphelins. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Jésus, nous te disons merci parce que tu as tout prévu afin que rien ne puisse nous manquer. C'est pourquoi on t'appelle le bon berger. Tu prends soin de nous. Tu nous as donné le sat-esprit et tu as dit qu'en partant, nous ferons des choses beaucoup plus grandes que toi. Tu l'as fait. Oh Dieu, nous te bénissons. Jésus, merci infiniment. Merci pour la croix glorieuse. Merci pour, oh Jésus, le combat que tu mènes pour nous. Tu es assis à la droite de Dieu, le Père intercédant pour chacun de nous. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci infiniment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Remplis-nous. Sature l'atmosphère spirituelle et physique pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, à partir du verset 39, Puis il s'éloigne un peu ses prosternes face contre terre pour prier, disant mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Nous avons Jésus qui est face au combat de sa destinée. Jésus doit faire face à la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. La croix est en train de planer devant, mais il est accablé, son âme est tourmentée. Et il fait même une prière que le Seigneur puisse enlever cette coupe loin de lui. Bien aimé, parfois, ça nous arrive aussi dans les combats de notre destinée, dans les combats de nos vies, dans les combats de la journée, dans les combats, n'est-ce pas, de ce qui nous attend. Bien aimé, parfois, notre âme peut se retrouver accablée, attristée. La Bible, d'ailleurs, dit dans le livre de Luc 22, à partir du verset 46, alors il leur dit, vous dormez, levez-vous donc et priez. J'aimerais dire à partir du verset 45, donc Luc 22, 45, quand il se lève de sa prière et revient vers les disciples, il les trouve endormis, accablés de tristesse. Vous voyez, parfois, notre âme est accablée, les disciples étaient accablés de tristesse par rapport aux événements que Jésus leur avait annoncés qui devaient se passer, qui devaient arriver. Vous voyez, et nous aussi, parfois, dans le combat, n'est-ce pas, de nos journées, dans le combat aujourd'hui, regardez, nous commençons une nouvelle journée, mais cette journée présente des défis. Vous voyez, cette journée présente beaucoup des défis qui peuvent constituer parfois une source d'inquiétude ou encore vouloir arracher notre paix, enlever la paix que nous avons dans le cœur. Mais la meilleure attitude, bien aimé, c'est de faire comme Jésus. La meilleure attitude, c'est justement de s'éloigner un peu. Nous devons avoir l'habitude, bien aimé, de nous isoler en tant que fils et filles de Dieu, de faire de la prière un mode de vie, bien aimé, de faire de la prière, non pas, on ne doit pas se sentir contraint ou forcé. Ça doit être quelque chose de très naturel parce que la prière peut être considérée comme la respiration de la nouvelle créature. Sans la respiration, tu ne peux rien, bien aimé. C'est pourquoi il faut développer cette vie de prière. Il faut faire comme notre maître Jésus. Il est en train de nous donner l'exemple. Face aux défis de la société, face aux problèmes qui se présentent devant nous, on se doit, n'est-ce pas, de se mettre à l'écart. Jésus avait l'habitude de le faire. C'est pourquoi dans Matthieu 26, la Bible dit, il s'éloigne un peu et se prostène contre terre pour prier. Quand tu t'éloignes, tu permets à ce que Dieu puisse parler à ton cœur. Quand tu t'éloignes, tu permets à ce que Dieu puisse te recharger pour cette journée. La prière est un investissement. C'est une sémence. Tu es en train, n'est-ce pas, d'investir pour les jours à venir. Donc, tu pries de manière anticipative. Il ne faudra pas seulement attendre que les problèmes arrivent. Parce que quand les problèmes arrivent, ça vient avec une énergie négative. Donc, tu ne veux pas être pris au dépourvu. Alléluia. Tu voudrais, bien aimé, être prêt pour que quand les événements, on se réveille du jour au lendemain, l'économie va mal. On se réveille du jour au lendemain, il y a des mauvaises nouvelles qui se multiplient. Un peu comme Job. Il a reçu le même jour des mauvaises nouvelles qui se multipliaient. Et bien aimé, pour ça, on a besoin de la force. On a besoin de la force spirituelle pour faire face à ce genre de situation. Parce qu'il y a des gens à qui, parfois, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, gérer le choc des événements. Et ça les a coûté la vie. On a besoin de cette force. Donc, je viens t'encourager en ce matin, bien aimé, de beaucoup prier. Je viens t'encourager, bien aimé, à faire de la prière, non seulement une habitude, mais un mode de vie. Que ça ne soit pas comme quelque chose où on se sent un peu forcé, mais que ça soit naturel, bien aimé. C'est très important parce que les enjeux qui nous attendent sont grands. Les enjeux qui nous attendent sont grands. Et ceux qui attendaient Jésus, c'était tellement grand. À partir du verset 40, la Bible dit, Jésus vient alors vers les disciples, il les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capables de rester une heure éveillés avec moi. Vous voyez, les disciples s'endorment. L'ennemi, quand il veut atteindre un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu qui a une étoile, qui est bien dans sa relation avec Dieu, la première stratégie, ça sera de vouloir éteindre la flamme de la prière. Il cherchera d'abord à atteindre la flamme de la prière. Donc, il va créer des situations, des distractions, des choses, n'est-ce pas ? Où tu n'es pas en équilibre. Parce que c'est très important aussi d'être en équilibre. Parce que quand tu n'es pas équilibré, tu es bombardé avec des choses à droite, des programmes, tout ça. Finalement, ça te distrait. Ça ne te permet pas d'être efficace. Tu dois planifier tes heures de prière. Tu dois planifier tes choses spirituelles. C'est très important. Tu dois avoir des heures, des heures spécifiques à laquelle tu fais des choses. Ça fait partie de la discipline. Je viens t'inviter aussi, bien aimé, en ce matin, d'être très discipliné. Parce que la vie chrétienne nous appelle vraiment à être discipliné. C'est pourquoi Paul dit, je tiens mon corps en l'âge, je la traite du mort, pour que je ne sois pas qualifié après avoir prêché. Non, on doit être discipliné. C'est comme dans un stade. Il donne même un exemple, n'est-ce pas, d'un joueur qui, n'est-ce pas, se donne une discipline sévère. Pourquoi il y a un prix qu'il doit gagner ? Oh, ce prix-là va faner. C'est un prix qui va faner. Et pourtant, nous, ce n'est pas un prix qui va faner. Donc, on se doit d'être discipliné. On doit avoir des programmes. On doit avoir des heures. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, n'est-ce pas, qu'on essaie de le faire juste sans programme, sans heures, bien, parfois on fait, parfois on ne fait pas. Parfois on fait, parfois on ne fait pas. Donc, on ne garde pas la constance quand c'est le cas. Mais quand nous sommes disciplinés, nous nous préparons justement à être constants dans notre communion avec le Seigneur. Et quand nous sommes constants, ça nous donne la force dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quelle situation. À n'importe quelle situation. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc 21, verset 34, « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivonnerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous suppondra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver. Et vous pourrez vous présenter devant le Fils, debout devant le Fils de l'homme. » Dieu est en train de nous prévenir en nous disant que quand nous prions, nous nous emmagasinons des forces spirituelles pour faire face aux assauts de l'ennemi. Quels que soient les assauts, que ce soit la maladie, les mauvaises nouvelles, l'économie, quelle que soit la situation, quand tu pries, bien-aimé, tu es en train de reprendre les forces, tu es en train de te recharger. L'apôtre Paul dit, « Fortifiez-vous dans la force toute-puissance du Seigneur. Pèse et joie. » Donc on a besoin de cette force, bien-aimé, comme le peuple d'Israël qui avait besoin de prendre la main très tôt le matin pour faire face aux défis du désert. En ce jour quand tu le commences, tu as besoin, bien-aimé, d'être connecté à la fréquence du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être connecté, n'est-ce pas, à Dieu à travers la prière. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le verset 40 continue en disant, « Jésus vient alors vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capables de rester une heure éveillés avec moi. Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation, car l'esprit est généreux, mais la chair est faible. » Vous voyez, quand Jésus est en train de faire ses recommandations, il sait ce qu'il va arriver. Et il sait que pour faire face à la croix, pour faire face à la souffrance, n'est-ce pas, qu'il va endurer, il a besoin de la force de tuer. Il a prié trois fois, de manière persévérante. La Bible dit même que sa sueur est devenue comme des grimeaux de sang. Bien-aimé, Jésus est en train de nous donner un exemple, de ne jamais relâcher dans la prière, quel que soit le niveau d'exhaustissement que nous avons, bien-aimé, quelle que soit l'élévation que le Seigneur nous accorde, il nous appelle toujours de monter en prière, de ne jamais relâcher, de ne jamais cacher, casser, n'est-ce pas, nos habitudes de prière, la chaîne de prière. On doit être constant, bien-aimé, on doit être discipliné. Père et joie. Il nous demande en ce matin de veiller, prier pour ne pas être pris dans la tentation. Parce que quand la tentation vient, Dieu donne la force, n'est-ce pas, pour nous sortir de cette tentation. Or, cette force, ça s'obtient dans la prière. Donc, si tu ne l'as pas obtenue, avec, n'est-ce pas, un brisement des habitudes de la prière, un manque de constance dans la prière, donc, du coup, la tentation aura raison sur toi, le péché aura raison sur toi, les situations de la vie aura raison sur toi. Alléluia. Tu réagiras comme les paniers, les païens, parfois qui paniquent quand il y a une situation, nous l'avons vu, comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ce qui se passe. Nous avons besoin de cette force de Dieu, bien-aimé, pour être serein. Alléluia. La Bible dit de nouveau, Jésus s'éloigne et il prit une deuxième fois, à partir du verset 42. Et puis, à partir du verset 43, la Bible continue en disant, il revient et les trouve encore endormis. Leurs yeux étaient lourds de sommeil. Alors, il les laisse. Bien-aimé, le royaume de ceux appartient au violent. Le royaume de ceux appartient au violent. Non, il faut se faire violent. Parfois, c'est ça. Le sommeil, bien, vous savez, ça peut, on a besoin de dormir. Ça, c'est vrai. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, mais il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se sacrifier. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Donc, le temps de prière ne peut pas être hypothéqué. Je vais me le dire en ce matin. Parfois, quand tu ressens que tu es lourd, tu es lourd, tu n'as pas envie de prier, il ne faut jamais compter sur tes... faire confiance à tes émotions, tes sentiments. Sentiments, tu vois. Le mot dit sentiment. Donc, c'est que tu sens te ment. Il faut te faire violence, te lever. C'est l'esprit qui est disposé. La chair est faible. Tu dois être en mesure de dominer sous ta chair et de prier. Parce que souvent, quand ça arrive comme ça, c'est qu'il y a un événement que le Seigneur est en train de préparer pour ta bénédiction et l'ennemi veut t'alloudir pour te disqualifier. Donc, quand tu ressens même ce moment où tu n'as pas envie de prier, sache que c'est vraiment ce moment-là où tu as besoin même de redoubler de fort et de te faire violence. Et rappelle-toi, bien-aimé, que le royaume de cieux a parti au violent. Ceux qui ne s'emparent du royaume de cieux, ce sont les violents, les violentes spirituellement parlant. Alléluia. Et nous avons vu par la suite, quand les soldats sont venus arrêter Jésus, les disciples ont fui. Pierre a régné Jésus trois fois. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas là. Ils s'étaient endormis. Ils n'étaient pas préparés pour l'adversité qu'ils voulaient, n'est-ce pas, se présenter devant eux. Mais Jésus était prêt. C'est pourquoi la treizième fois, il a dit, lève-toi et partons. Bien-aimé, pour être en mesure de demeurer imperturbable, pour demeurer, n'est-ce pas, dans la paix, par rapport à cette journée qui présente des défis, par rapport à cette situation mondiale qui présente beaucoup de défis. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la force spirituelle de Dieu. Tu as besoin de te préparer, d'emmagasiner la force spirituelle, de faire cet investissement divin à travers la prière constante pour faire face à ce genre de situation. Sinon, tu te laisseras baloter, aller comme le vent bien-aimé, de gauche à droite, par rapport à ceux qui se présentent, paniqués et en peur à tout bout de champ. Mais cela n'est pas notre partage, parce que le Seigneur nous donne la révélation de la nécessité de prier, la nécessité de faire d'une prière, non pas une habitude seulement, mais un mode de vie, quelque chose qu'on aime, parce que c'est la respiration de la nouvelle création. Demande la force à Dieu pour prier davantage. Demande la force, la grâce à Dieu pour demeurer davantage dans sa présence. Parce que la prière, c'est le lieu de rencontre avec Dieu, pas dans notre cœur. Il a repondu son Saint-Esprit dans notre cœur. Donc la prière, nous venons rencontrer Dieu dans le lieu secret, dans notre cœur. Et ça nous permet justement d'avoir la force de sortir, d'avoir la force d'être victorieux, parce que, rappelle-toi, la Bible dit, nous ne sommes plus que vainqueurs en Christ. Or, vainqueurs comment ? Avec la force de Christ. La Bible déclare, je puis tout en Christ qui me fortifie. Alléluia. Soyons fondement solides dans notre vie de prière. Soyons fondement établis dans notre vie de prière. Parce qu'avec Dieu, on peut bien commencer, mais si on n'est pas attaché, si on ne demeure pas attaché, on risque, on court le risque de ne pas bien finir. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tu peux bien commencer avec Dieu. C'est très important de demeurer connecté à Dieu, à travers une vie de prière soutenue, pour bien finir avec Dieu. Et tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je suis arrivé, n'est-ce pas, à terme. Et la couronne de justice, n'est-ce pas, me sera donnée. Pour cette journée, il y a de couronne que le Seigneur veut délivrer. De couronne des victoires. Pour ceux qui ne cessent pas, se positionneront dans cette vie de prière, commenceront leur journée, leur semaine, leur année, leur mois, feront de la prière un mode de vie qui leur rend toujours inébranlable, imperturbable, imboulonnable, bien-aimé. Indéboulonnable, je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que nous avons cette force qui nous vient, n'est-ce pas, de notre vie de prière. Je prie en ce matin, bien-aimé, que le Seigneur fasse de toi cet intercesseur, cette femme, cet homme de prière, oui, pour faire face à tous les défis qui se présentent devant toi et que tu sois toujours victorieux, victorieuse, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Une très bonne journée dans la paix du Christ et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. 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 Amen.